Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait longtemps que je rêve de dire ça comme ça, si tôt le matin, si sur l'heure du dîner, si en soirée, tout dépendamment à quelle heure que vous êtes en train d'écouter cette nouvelle formule de la quotidienne de la vie agricole. Mon nom, Sébastien St-Pierre, je suis heureux de vous retrouver maintenant à chaque jour pour un 30 minutes où on va être ensemble. Je vous présente mon co-animateur Yannick Patelli que vous connaissez, que vous avez eu la chance d'entendre dans une de nos 13 stations de radio ainsi que dans nos podcasts depuis déjà quoi, belle lurette finalement Yannick. Oui, depuis deux ans maintenant, depuis mars 2020 qu'on opère ses quotidiennes en collaboration au départ avec Éric Bernard, maintenant avec toi Sébastien et depuis toujours en fait avec Michel St-Pierre lorsqu'il s'agit des quotidiennes rattachées à la vie agricole et avec Simon Bégin lorsqu'il s'agit des quotidiennes rattachées à l'Institut Jean-Garon et aujourd'hui on est chanceux parce qu'on a tout ce monde là autour de la table, on a Michel, on a Simon et on a même par intermédiaire du téléphone ou du zoom, je ne sais pas trop comment on est aujourd'hui, on a Maxime Laplante qui est le co-fondateur de l'Union Paysanne qui a rejoint l'Institut Jean-Garon il y a maintenant un an et qui collabore maintenant à diverses émissions quotidiennes. Donc on est tous là aujourd'hui et on va pouvoir échanger ensemble dans cette émission. Il n'y a pas de sujet particulier si ce n'est qu'on va revenir un petit peu sur l'histoire des uns et des autres mais c'est surtout qu'on va parler de la nouvelle formule. Ceux qui nous suivent depuis mars 2020 savent qu'il y avait un studio avec une caméra et on faisait une télé web et l'évolution des choses a fait en sorte que de plus en plus de radios ont demandé les audios donc on a viré podcast Sébastien. On a viré podcast et non seulement on dit plus en plus de radio, on est rendu quand même à 13 radios partout au Québec et des radios également dans l'Ontario francophone donc des radios franco-ontariennes comme on le dit si bien qui prennent les podcasts et qui mettent ça soit tôt le matin ou un petit peu partout dans la journée donc on vous salue auditeurs de ces 13 stations de radio FM là. Oui on peut même les situer à peu près géographiquement. J'ai la carte devant moi donc en fait c'est assez facile. On sait que les premiers partenaires ça a été les gens de Portneuf-Mauricie avec... Oui Portneuf-Mauricie-Lobinière avec une station que je connais bien. Oui que tu connais bien parce que Michel Cloutier y travaille. Et j'ai eu la chance de co-animer le show du matin de choc, de choc 88-7 oui effectivement pendant plusieurs mois. Ensuite il y a la famille Simard en fait là on parle de Rivière-du-Loup, Rimouski, La Poquatière, Montmagny et La Beauce avec Cool 103.5 pour La Beauce. Donc il y a toutes ces stations qui reprennent nos audios. Il y a une station d'un côté coupe CIGN, Actonvale, Pontiac, Vaudreuil-de-Orion et effectivement comme disait trois stations francophones en Ontario. Donc maintenant on parle en fait effectivement à tous ces gens, tous ces producteurs, tous ces auditeurs mais aussi parfois des consommateurs et c'est pour ça Michel qu'on a évolué dans nos quotidiennes et on s'est de plus en plus intéressés à l'agro finalement dans les dernières années. Oui d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour Sébastien qui se joint à nous. C'est sa première année. Yannick bien sûr on est ensemble depuis bientôt trois ans dans le fond. Simon est avec nous et Maxime qui est un peu à distance. J'aimerais dire quand même qu'on a commencé ça il y a bientôt trois ans donc en mars 2000 en plein début de pandémie avec l'idée que bon on était un peu tout le monde dans les maisons et puis ça serait intéressant c'est Yannick qui avait eu cette brillante idée là qu'on fasse une émission quotidienne sur l'agriculture. Mais il faut dire une chose c'est qu'à ce moment-là on les faisait de façon quasiment régulière. Il n'y avait pas de reprise dans le fond. Il n'y avait pas de reprise. Il n'y avait pas de reprise. C'était du direct depuis la maison. On était dans la maison. On était tout le monde à la maison devant notre petit écran. C'est comme ça qu'on a appris le mot zoom pour commencer. On connaissait pas ce mot-là un mois avant et tout à coup c'est devenu zoom. Mais effectivement on a évolué. On était beaucoup au niveau de l'agriculture au départ donc les nouvelles, les principaux enjeux et bon l'agro, l'agroalimentaire a occupé de plus en plus une place je pense au domaine des céréaliers, le biaisonné pour lequel on a quand même fait des émissions. Donc c'est un, il y a eu une évolution et l'évolution qu'on vit aujourd'hui c'est véritablement d'avoir maintenant une formule beaucoup plus orientée radio. Vraiment radio et en fait on est toujours dans le même studio en fait qui pourrait redevenir téléweb évidemment. En fonction des besoins on est toujours sans grand aller face au Musée des Beaux-Arts à Québec à quelques pas du Parlement. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs au fil des années de recevoir pas mal de décideurs de la région de Québec alors que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des politiciens. Puis là j'ai Simon en fait en face de moi et puis on va, je vais revenir à Michel aussi tout à l'heure et à Maxime, le point intéressant que je disais en fait avant d'enregistrer, j'aimerais ça que chacun vous nous parliez un petit peu de vous parce que les gens vous écoutent Simon depuis maintenant trois ans, Maxime depuis un an, Michel depuis trois ans, on vous connaît parce que on sait que Simon Bégin c'était l'ancien attaché de presse de Jean Garon, mais au-delà de ça, les points communs qu'il y a entre Simon, Michel et Maxime, c'est qu'ils ont tous des ancêtres en fait qui viennent du monde de la presse. Alors Simon expliquez-nous comment ça vous êtes du monde de la presse dans votre famille. Moi, c'est très simple, c'est mon père, Adrien Bégin, qui a été le fondateur en 1936 quand même du journal La Tribune de Lévis, donc on parle à ce moment-là d'un hebdo régional classique de l'époque, à une époque où la presse hebdomadaire régionale était beaucoup plus importante, vigoureuse qu'elle peut l'être aujourd'hui. Il y a encore des des journées hebdomadaires très bien qu'aujourd'hui, indépendants, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Alors à l'époque, la presse hebdomadaire régionale était une véritable puissance politique. Les premiers ministres se faisaient tous un devoir de participer au congrès annuel de l'association des journées hebdomadaires, dont mon père a été président plusieurs années. C'est pour ça, dans les albums de photos, on a des photos de mon père avec Maurice Duplessis, Adélor Godbout, Jean Lesage. Je pense que ça s'est arrêté pas mal avec Jean Lesage. Mais en tout cas, bref, c'était un modèle de presse régionale très actif, très important dans les milieux, qui s'est un peu dilué. Il y a encore des journées hebdomadaires, mais c'est plus maintenant des grands groupes qui contrôlent cette presse-là. Alors oui, j'ai été élevé un peu dans ce milieu-là. Et comme tu le sais, j'ai fait une carrière d'abord de journaliste, et puis j'ai sauté la clôture comme attaché de presse. Alors j'avais mes amis journalistes en face de moi pour me tirailler un peu. Oui, parce que dans ta vie professionnelle, finalement, les gens t'ont plus connu comme l'attaché de presse de Jean Garon. Oui, exactement, oui. Alors, et Michel, en fait, toi aussi, t'as des ancêtres qui viennent du monde des médias. Oui, ça va être un peu plus loin, mais j'ai été élevé dans cet univers-là. Mon grand-père était journaliste, courrieriste parlementaire à l'époque, et on appelait ça l'Assemblée législative. Donc, avant l'Assemblée nationale, à cette époque-là, il y avait deux chambres. Et mon grand-père a fait une très longue carrière, c'est-à-dire que c'est un Montréalais, mais qui passait deux grandes périodes par année. Les deux sessions, il revenait pour les fêtes, il partait et il allait vivre à Québec tout ce temps-là. Et donc, il y a eu cette fonction-là pour différents journaux. Il faut dire qu'à l'époque, les journaux quotidiens, ils s'en imprimaient. Et juste chez moi, parce qu'on était des grands lecteurs de journaux, il devait rentrer, j'exagère pas, la presse, le Montréal Matin, le Devoir, la Gazette, le Montréal Star, puis par la suite, il s'est ajouté le Journal de Montréal, sans compter les hebdos qui étaient la patrie, le petit journal. Tout ça, c'est à peu près des incontournables. Il rentrait des journaux chez moi, là. Aujourd'hui, tout ça, enfin presque tout ça est sur Internet et on lit ça le matin sur notre tablette. Mais à l'époque, c'était des journaux. J'ai été élevé dans cet univers-là. Et je dois dire aussi que j'ai quand même hérité d'une bonne plume, pas autant que si bon, parce que je ne l'ai pas pratiqué autant, mais j'écris assez bien. Mon frère était professeur de littérature, a écrit plusieurs, plusieurs documents. Donc, écrire chez nous, c'est un petit peu, c'est un petit peu dans notre... C'est un naturel. Oui, on est dans nos gènes, quoi. Et comme on dit, jamais 203, et on a à distance, on a Maxime Laplande, comme je vous l'ai dit en début d'émission, qui est le cofondateur de l'Union Paysanne, qui a rejoint l'Institut Jean-Garon il y a un an pour différents projets. Toi, Maxime, tu es actuellement à l'Aubinière, donc tu es un petit peu à distance avec nous, mais jamais 203, toi aussi, évidemment, ton père a été très, très connu comme journaliste, en fait. Et oui, moi aussi, j'ai un passé que je ne qualifierais pas de sulfureux dans le domaine des médias. Donc, mon père était éditorialiste. Il ne se qualifiait pas de journaliste, il se qualifiait plutôt d'éditorialiste. Donc, quelqu'un qui émet des opinions. Donc, il a commencé sa carrière d'éditorialiste avec un hebdo, l'Aquilon, sur la Côte-Nord. Ensuite, c'était Le Devoir, à Montréal, sous l'Égypte de Chloé Vahenne, le journal Le Jour, qui n'a pas duré très, très longtemps, l'Action. Il a fait l'émission en anglais pour les radios CFCF à Montréal, c'est mes souvenirs, le petit gars. Il a été à CHRC, le Morning Man, pendant quelques années, c'est ça, avec un blog, site Internet, conférences, etc. Il a écrit à peu près 32 bouquins, si je ne fais pas erreur. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de paperasses à la maison, beaucoup de discussions politiques. J'ai toujours été très intéressé par la chose. Moi, je n'ai pas fait grand journaliste de ma vie, à part un peu de journalisme adapté, j'ai l'occasion d'écrire de temps en temps des articles. Ce que je fais depuis quand même une trentaine d'années, même un peu au-delà. Mais moi, j'ai été plutôt dans le domaine de l'enseignement. Donc oui, j'ai une bonne plume également d'enseigner le français aussi, au travers de toutes sortes de choses. Alors, ce qui a fait intéressant avec vous trois, dans notre concept de quotidienne qu'on a développé depuis trois ans, c'est qu'évidemment, en fait, maintenant, les gens comprennent, vous êtes tous des gens intelligents, qui viennent du monde des médias, qui avaient des ancêtres, en fait, qui ont travaillé fort dans ce domaine-là. Mais en plus, c'est parce que vous êtes tous du milieu agricole. Michel, tu as été sous-ministre au MAPAC, tu es président de la financière. Simon, tu as suivi Jean Garon, qui est quand même un peu l'élite agricole pour beaucoup de producteurs encore. Et Maxime, tu as été le confondateur avec Roméo Bouchard de l'Union Paysanne. Donc, avec tout ce bagage-là, en fait, vous êtes très intéressants. C'est pour ça qu'on vous garde dans la quotidienne. Oui, on s'est fait beaucoup d'amis, mais aussi plusieurs ennemis. Oui, affectivement, oui. On peut dire ça, évidemment. Dès qu'on essaie de bouger les choses dans le milieu, puis ça a été un peu ma carrière à moi. J'ai été plutôt un réformateur, d'une part, au crédit agricole, parce que quand je suis arrivé là, dans les années milieu, des années 80, c'était une boîte qui avait, comment dire, beaucoup, beaucoup de toiles d'araignées dans les coins. On n'avait pas beaucoup modernisé le mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'on a transformé l'organisation pour que ça devienne la société de financement agricole, puis ultérieurement la financière agricole. Donc, c'était une période d'11 ans là-dessus. Après ça, à 60 ans, on l'oublie parfois, mais je suis revenu sur le plancher des vaches, drôlement, parce que j'ai dirigé pendant 4 ans le centre d'insémination artificielle à Saint-Hyacinthe. Alors là, c'était véritablement... Je pense que c'est la bonne expression, le plancher des vaches et des taureaux. Le plancher des taureaux. Oui, oui, il y en avait 800, soit dit, en passant. C'était tout un carrière cheptel qu'on avait là. Et retour à Québec comme sous-ministre de l'agriculture vers la fin des années 90, effectivement. Non, début 2000, c'est-à-dire, début 2000. Écoute, Michel, puisqu'on a l'avantage, le privilège d'avoir le micro pour parler de nous aujourd'hui, l'Institut Jean-Grand, c'est quand même... On occupe quand même une place un peu à part, j'oserais dire. Il n'y a pas beaucoup, je crois, au Québec d'organismes qu'on peut appeler des lieux de réflexion, des think tanks, qui sont, bon, qui ont un bagage comme toi, l'ancien sous-ministre. On a Guy Debailleul, un ancien négro-économiste qui a été vice-doyen, à un moment donné, de l'Université Laval. Maxime, cofondateur d'Institut Jean-Garon et d'autres collaborateurs occasionnels. Qui a aussi un... L'Union paysanne. Suzanne Dion, une possibilité de jeter un regard sur les grands enjeux agroalimentaires de façon indépendante. Je pense que c'est ça qui fait peut-être la principale caractéristique de l'Institut. On n'a pas d'attache, on n'a pas d'obligation envers qui que ce soit dans le monde agroalimentaire. Ce qui nous permet de lancer des idées, de susciter des débats, de poser des questions. Et de recevoir des invités qui viennent un petit peu de tous les milieux. Et dans l'esprit de notre président fondateur, Jean Pronovau, et du rapport qui porte son nom, le rapport Pronovau, je pense qu'avec la collaboration de la vie agricole, c'est un partenariat qui remonte au tout début de l'Institut. Alors, ça nous donne... Novembre 2016. Un pouvoir de diffusion. Je pense qu'on peut avoir à la fois l'indépendance, la capacité de réflexion, et ce pouvoir de diffusion à travers des articles qu'on publie à l'occasion de notre journal, mais surtout à travers cette nouvelle émission-là de la vie agricole. — Intéressant que tu le rappelles. Effectivement, je crois qu'on est le seul groupe, véritablement, qui peut dire un groupe de réflexion indépendant. Ça a de grands avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients dans le sens où on doit aussi autofinancer nos activités. Alors, on ne nous court pas après de ce côté-là. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un réseau, un réseau d'amis, et c'est ça qui fait aller un peu la richesse aussi de ça. On est capable d'aller chercher des collaborateurs de nos vies antérieures, toi dans le domaine politique, moi dans le domaine de l'administration, qui sont capables de nous apporter des éclairages nouveaux sur différents sujets. Alors, on n'est pas à court de ressources, même si, au départ, on est une organisation relativement petite. Oui, et puis je pense que c'est ce que vous êtes, en fait, qui fait en sorte qu'on arrive à faire des quotidiennes qui sont des discussions, sans être des débats, mais des discussions ouvertes et aussi des découvertes. Parce qu'en fait, rappelons qu'il y a quand même deux émissions par semaine sur les cinq qui sont un petit peu plus orientées par l'Institut Jean Garon et trois autres plus orientées par l'actualité et par la vie agricole. Et dans les émissions de l'Institut Jean Garon, que vous appelez l'agriculture de demain, vous êtes effectivement dans la découverte même d'une agriculture. Je ne dirais même pas une nouvelle agriculture, c'est une agriculture en développement. On est moins collés de tout près à l'actualité, quoi que ça peut nous arriver, de prendre des positions, mais c'est d'aller voir les nouvelles tendances. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui se passe au Québec, mais aussi ailleurs? On a fait des émissions sur des projets agricoles à Haïti. On a fait souvent des interlocuteurs européens. Alors, oui, effectivement, ça fait un beau mariage, je trouve. Toi, Yannick, tu as une approche plus journalistique, tu fouilles l'actualité, tu peux interviewer des ministres, des hommes politiques. Nous, on a un peu de recul, on va plutôt vers les scientifiques, les professeurs d'université, les chercheurs. Alors, je pense que les deux ensemble font un beau mélange. Je pense qu'on peut en être fiers. Et Simon, Michel, Yannick et Maxime, on prend quelques secondes, on s'arrête, on fait une pub. On parlait justement tout à l'heure qu'on était un média, qu'on allait chercher du financement. Donc, il faut une place pour la pub, il faut une place également pour nos 13 diffuseurs un petit peu partout en province. On arrête quelques secondes. Sébastien Saint-Pierre, je vous reviens dans à peu près, quoi, une minute trente. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René-Houd peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de fermes à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René-Houd et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encant. Visitez encanthoud.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole par son émission La Quotidienne se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors toujours dans la quotidienne de la vie agricole, Sébastien-Saint-Pierre avec vous, accompagné de mon co-animateur Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre qui est probablement un cousin de loin, mais du moins un Saint-Pierre, Simon Bégin et Maxime Laplante avec nous toujours. Donc dans cette première de la nouvelle formule 100% audio, 100% podcast, 100% radio FM dans les 13 stations partenaires partout au travers le Québec et bien sûr l'Ontario francophone. Donc les franco-ontariens, on vous salue également. Alors Maxime, tu es toujours avec nous à Laubinière, chez toi. Quand j'entendais dans la première portion de l'émission Michel Saint-Pierre qui nous expliquait un petit peu l'essence en fait de nos quotidiens et qui disait finalement, on ne fait pas l'affaire de tous. Tu connais ça, toi, pour faire l'affaire de tous, toi qui étais co-fondateur de l'Union Paysanne. Parle-nous de ça un peu. Oui, effectivement. Il faut un peu se remettre dans le contexte, sur mes souvenirs, l'agriculture, les médias ne parlaient pas d'agriculture au Québec. Bon, à l'exclusion de la terre de chez nous, puis le bulletin des agriculteurs, personne ne parlait d'agriculture. Et lorsqu'on a commencé à réfléchir sur la chose, j'étais conseiller municipal à l'époque, puis on a démarré avec Roméo Bouchard d'Opération Sauver des campagnes, et là, quand on s'est mis à écrire des communiqués, à essayer de parler sur la place publique, que moi au conseil municipal, et là, c'était vraiment une réaction viscérale de la part des représentants de l'UPA. C'était agressif. Vous n'avez aucune espèce d'idée à quel point c'était méchant et exclusif. Il n'était pas question de parler d'agriculture. Ça leur appartenait, c'était très clair. Même avant la fondation de l'Union Paysanne, j'ai organisé avec tout un groupe de citoyens de la Sainte-Croix un colloque. Ça s'est appelé Repenser l'agriculture. Rien de moins, en 2001. Évidemment, c'était un affrontement total avec l'UPA. Le message était très clair. Tous les dirigeants de l'UPA ont débarqué en bloc. Il n'y a personne qui a accepté d'ouvrir le cahier du participant. Le message était sans équivoque, dirigé par Laurent Pellerin. C'était nous l'agriculture. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Puis chez moi, c'était aussi simple et agressif que ça. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en 2023, si depuis trois ans, on est en mesure de tenir quotidiennement des émissions qui permettent la discussion, on a vachement évolué depuis 23 ans. Et ça, c'est un changement majeur. Les gens ne se souviennent pas comment c'était il y a 20 ans, 25 ans au Québec. Donc, ce qu'on a obtenu, entre autres, par le biais de la Commission de Prenovos, c'est d'ouvrir un micro. C'est de permettre à toute la société civile de parler de l'agriculture de façon ouverte, franche, respectueuse. Et ça, ça s'est échangé. Ça n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans au Québec. Ça, c'est un ajout majeur dans le contexte québécois, qu'on soit capable de faire aujourd'hui des émissions de radio, de la télé, des communiqués de presse, des entrevues, d'anticuter au conseil municipal, dans les bureaux d'urbanisme, et que c'est devenu de bon ton de parler d'agriculture. Mais il y a eu toute une révolution dans le contexte québécois là-dessus. Oui, je dirais, Camille, Maxime, excuse-moi la plus, que les choses ont drôlement évolué, accéléré depuis, parce qu'au cours des dernières années, la ville s'intéresse à l'agriculture. On la pratique, évidemment, ce n'est pas encore la révolution totale. La ville n'est pas commencé à devenir autosuffisante. Mais il reste quand même qu'il y a un phénomène qui est extrêmement important, c'est l'intérêt, particulièrement la jeune génération, pour l'agriculture, pour les pratiques agricoles également, on les questionne. On veut savoir comment c'est fait ces choses-là, et puis des fois, des fois également, on dénonce certaines pratiques. Alors, il y a eu un changement extrêmement important, et tu te rappelles, une époque où ça n'existait pas, comment on dit, ce débat-là n'existait pas, particulièrement en ville, je te dirais. Toi, tu dis, le pas était monopolisé, même en campagne. Alors, imagine comment en ville, il n'était pas là. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas profiter de cette ouverture de micro-là, de cette possibilité d'en discuter sur la place publique, pour effectuer effectivement les changements nécessaires. Parce qu'actuellement, si on regarde l'impact sur les changements climatiques, on n'est pas vraiment dans la bonne direction. Donc, ce serait intéressant que les bottines suivent les babines, et qu'on puisse procéder à un changement majeur de notre système agricole. Et souvent, si on peut en donner à la monoculture, il faut que ça fasse partie du passé très prochainement. On peut dire aussi que l'agriculture, on en parle aujourd'hui, chez nous, certes, on en parle dans les médias généralistes, même un peu plus. Alors, la pandémie a certainement aidé un petit peu aussi aux gens à prendre conscience de l'existence de ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. Et on parle d'agriculture dans plusieurs médias. On pense juste cette année à ce qui s'est passé avec Rondelet. Rappelle-toi, Simon, le petit livre, La crise agricole, qu'on a écrit en 2016, qui est devenu un succès théâtral par le biais de Justin Laramé. Ça, c'est aussi parler d'agriculture dans un domaine, dans un milieu dans lequel, évidemment, on n'en parle pas du tout, dans le milieu culturel. Ce que souligne Yannick, l'expérience de l'aventure Rondelet, c'est très intéressant, très significatif aussi. Ça part, d'une part, la puissance de l'art pour faire passer des messages complexes. Nous, à l'Institut Jean-Garon, on a écrit même un essai à l'époque, il y a déjà cinq ou six ans, sur une crise agricole potentielle dans le secteur laitier. Mais c'est des situations complexes. Un essai de 150 pages suffit à peine à aborder le thème. Mais Rondelet, avec Justin Laramé, en deux heures de théâtre, il fait le tour de la question d'une façon très claire, avec de l'humour, avec un peu de côté dramatique. Alors, ça montre d'une part la puissance de l'art. Et pour l'Institut, ça a été très intéressant parce qu'on a été associé à l'aventure de Rondelet depuis les tout débuts. Le petit livre dont je vous ai parlé a été un peu l'inspiration de Justin Laramé lorsqu'il a commencé à fouiller la question, la gestion de l'offre, qu'est-ce que c'est que la gestion de l'offre, le lait déjà filtré, qu'est-ce que c'est que le lait déjà filtré, les classes de lait, tout cet univers très complexe. Alors, on a aidé Justin Laramé dans sa réflexion et quand la pièce a commencé à faire le tour du Québec, c'est arrivé à plusieurs reprises où les gens de l'Institut ont été invités à des échanges avec le public après la pièce. Alors, c'est très intéressant pour faire connaître les enjeux de ce secteur-là, mais aussi ça a mis l'Institut un peu sur la carte. Ça nous fait connaître, ça nous fait créer des contacts, créer des réseaux. Alors, oui, ça a été une belle expérience pour l'Institut, l'aventure de randonnée, qui va se continuer en 2023. Et qui, d'ailleurs, le show a évolué aussi pour 2023, moi, ce qu'on m'a dit, et qui est un show qui est basé vraiment sur la transformation de A à Z et aussi des problèmes, pas nécessairement dans les étapes, mais psychologiquement, des personnes qui travaillent dans les étapes. Et je crois que ce spectacle-là est un spectacle intéressant à voir, est un show intéressant à voir par M. et Mme Tout-le-Monde, le commun des mortels. En fait, il rencontre beaucoup de succès à date. Oui, il faut dire aussi que ce succès-là, c'est en ville qu'il l'obtient. Il l'obtient avec une clientèle, d'abord à guichet fermé tous les soirs, tous les soirs où il y a même eu des matinées. On était d'ailleurs dans une matinée à Montréal, en plein centre-ville, avec une salle-côble de citadins qui sont venus écouter ça. Et ça revient, là. Ça revient, c'est pas un cas unique. Là, ça a été tout un mois que c'est comme ça. Et maintenant, en 2023... Je pense qu'il y a une quarantaine de dates de prévues. Une nouvelle programmation. Trois et un retour à Montréal à l'automne prochain également. Oui, effectivement. C'est un succès. Mais je pourrais revenir sur un point, comment la pandémie a été, je dirais, a joué un rôle important dans ce changement-là qu'on a mentionné. Les premières manifestations de ça, c'était un peu la crainte d'être privé d'alimentation. rupture des canaux de distribution, des chaînes d'approvisionnement. Et là, tout ça a amené le débat, je dirais, dans un deuxième temps, à dire, ah ben, si on produisait chez nous, peut-être qu'on serait moins... on serait moins fragile sur ce plan-là, moins dépendant des productions. Et tout ça a amené une sorte d'intérêt des médias, des généralistes, des médias qui s'adressent à l'ensemble des citoyens au Québec, de parler de cet enjeu qui est de nourrir le Québec à partir, en bonne partie du moins, de ses aliments qu'il produit. Et ça remet en question aussi les choix qu'on a fait. Et c'est ça qui est heureux aussi en même temps, dire, bon, est-ce qu'on doit produire juste de ça, ou si on ne pouvait pas un peu diversifier? Alors, le débat est encore là, encore lieu d'être fait, là. Alors, il nous reste à peu près deux minutes à cette quotidienne, peut-être pour terminer sur l'Institut, puisque vous êtes là les deux, Simon comme porte-parole, Guy de Bayeul comme coprésident, on n'a malheureusement pas Michel Saint-Pierre comme coprésident, et on n'a malheureusement pas Guy de Bayeul qui est à Montréal aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Peut-être pour souligner, en fait, que l'Institut, ça fait quand même... On parlait de 2016 tout à l'heure dans l'émission que l'Institut s'est implanté, en fait, au Québec, de façon officielle. Donc, ça fait sept ans, sept, huit ans. Ça va faire huit ans. M. Garon est décédé en 2014, et l'Institut a été créé deux ans après. Donc, vous avez sept, huit ans d'existence déjà quand même. Alors oui, je pense qu'on commence à avoir un certain bagage, et on a des projets. Je pense que, entre autres, grâce à notre partenariat avec la vie agricole, avec des appuis qu'on a, on a quand même... On n'est pas subventionné par les gouvernements, mais on a des fondations qui nous soutiennent, et on compte bien, en 2023, essayer d'augmenter notre base financière pour toutes sortes de projets intéressants. On pense à tenir, à un moment donné, les conférences de l'Institut, avoir des invités de marque qui viendraient parler de grands enjeux lors d'événements publics. On va évidemment continuer l'émission La quotidienne agricole avec l'agriculture de demain. Oui, et vous avez fait un bel expo juste en terminant, Michel. Vous êtes allé en France voir comment se passe le monde du lait dans quelques secondes. Oui, on est allé voir comment le secteur laitier était organisé en France. Et c'est là qu'on a vu un lien, et ça, je pense que c'est le premier constat qu'on a fait, un lien très étroit entre les producteurs et le produit fini. Chose ici que c'est un peu, comment on dit, dans le temps, est disparu avec, je dirais, l'immense bassin, le bassin unique, si on veut, quasiment, de l'industrie laitière. Là-bas, il y a un lien extrêmement intéressant, et ça valorise, je pense, le produit en soi. Effectivement. Et je crois que ça pourrait être une émission qui serait très intéressante de reparler, encore une fois, de comment ça se passe ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que c'est Saint-Pierre qui était très heureux de vous avoir accompagné dans cette émission, accompagné également de Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre, Simon Bégin et Maxime Laplante également avec nous. Voilà, c'est ce qui complète notre première émission de la nouvelle formule de la quotidienne de la vie agricole. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt, sur les ondes, effectivement, des 13 radios francophones qui nous suivent partout au Québec et en franco-Ontario. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada